Bonsoir à tous. En prélude, à la septième course autour du monde, à la cinquième épreuve francophone, voici l'ultime étape, l'ultime sélection, le dernier barrage avant le grand départ. C'est au cours de cette émission, en effet, que vont être désignés les deux téléglobe-trotteurs français qui vont courir sous les couleurs d'antenne 2. Vous le savez depuis dimanche dernier, vous connaissez les cinq jeunes qui sont restés après la première sélection. Ces cinq jeunes, je vous en rappelle les noms, Jérôme Cazomailloux, 19 ans, d'Annecy, Jean-François Cuisine, 24 ans, de Marseille, Frédéric Laffont, 20 ans, de Morepas, Anne-Christine Leroux, 22 ans, de Boulogne-Biancourt, et enfin, Chantal Perrin, 23 ans, d'Épinal. Vous le savez, chacun d'eux a eu exactement cinq jours depuis la semaine dernière, cinq jours pour tourner un sujet libre dans un pays tout à fait libre de son propre choix, excepté le territoire natal, c'est-à-dire la France. Cinq jours pour tourner un sujet, c'est peu. C'est exactement les conditions dans lesquelles on tourne les reportages pendant la course autour du monde. Et c'est ces films, ces reportages que le jury, réuni ce soir sur ce plateau, va devoir juger. Ce jury, vous le connaissez. Il y a bien entendu Jacques-Antoine, l'inventeur de la course autour du monde, le père de la course. J'entends le père. Antoine, de la garanderie, pédagogue et psychologue. À ses côtés, Jacques Aubertin, reporter, caméraman à Antenne 2. La fameuse traditionnelle Mireiro, lauréate de la seconde course autour du monde, à côté de Jacques Aubertin, la voilà dans toute sa splendeur. Annie-Claude Bequet, qui monte les films avec Bernard Bloch, les films des candidats. François Déplat, journaliste à Antenne 2. Et enfin, Roger Bourgeon, le directeur de la course, qui juge en son nom et au nom de toute l'équipe technique de la course autour du monde. Afin de respecter la plus stricte égalité, chacun des cinq candidats dispose de sept minutes d'antenne pour présenter son reportage comme il l'entend, et surtout pour le défendre, car la partie va se jouer très serrée ce soir. Alors, nous allons commencer par ordre alphabétique, tout cela sous la haute surveillance de Roger Bourgeon. Sept minutes, la parole est à Jean-François Cuisine. Bien, mesdames, messieurs du jury, je ne défendrai pas ma cause, moi-même. Je pense que la meilleure façon de la défendre, c'est encore de vous présenter tout de suite mon film, Punk. Punk, Jean-François Cuisine de Marseille. Je sens que cela va être très, très difficile aujourd'hui. Jean-François Cuisine, il te reste un peu plus de 3 minutes 30. Comment organises-tu ton temps de parole ? Alors, je demanderai d'abord au jury de ne pas me condamner à la peine capitale, mais à la joie capitale, et ensuite, je répondrai aux questions. Voilà, alors une question d'Antoine de la garantie psychologue. Que pensez-vous des punks ? Ce que je pense des punks, je crois que ce n'est pas tellement à moi de le dire, c'est plutôt aux gens de le dire. Moi, je suis parti pour tourner ce sujet en ignorant totalement ce qu'étaient les punks. J'y suis allé, parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Quand, au fait qu'ils soient violents, moi, je le pensais, enfin, le peu que je savais sur eux, je pensais qu'ils étaient violents, et j'ai trouvé de véritables agneaux, quoi. J'ai vu des punks langer, j'ai vu un punk langer sa petite fille qui avait 6 mois, alors que madame allait travailler, donc je ne crois pas qu'il soit spécialement violent. Comment tu as rencontré Eric ? Eric, je l'ai rencontré... Au départ, j'ai demandé aux gens dans la rue, aux punks que je trouvais, s'ils connaissaient quelqu'un qui parlait français, parce que donc, c'était à Londres, je n'étais pas en pays francophone, s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait s'exprimer en français. Tu parles anglais, toi ? Moi, je parle anglais, qui pourrait s'exprimer en français, et j'ai trouvé personne dans la rue. Puis j'ai fait les boutiques, les fameuses boutiques punk qu'on a vues, et là, je suis tombé sur une tenancière de boutique, dont justement, le mari était punk et était français, et qui m'a mis en relation avec ce garçon, Eric, qui est chanteur dans un groupe punk. Et tu dis que tu as demandé aux gens dans la rue, tu leur as demandé des punks, s'ils connaissaient des punks, tu étais parti avec cette idée-là ? Moi, j'étais parti avec plusieurs sujets possibles à Londres, et j'ai voulu faire les punks dans le sens où je voulais traiter un personnage, aller vers un personnage, le faire parler, lui faire raconter une histoire, lui faire raconter des événements, parce qu'on m'avait un petit peu reproché dans mon premier sujet que c'était de belles images, que je savais prendre des risques, mais que justement, je ne faisais pas parler les gens. Donc là, j'ai voulu un petit peu montrer que j'étais capable aussi de faire parler des gens, de faire dire quelque chose. Enfin, quelque chose d'intéressant, j'espère que c'est intéressant. Tu as déjà une idée précise des sujets de la course sur le monde ? Ah oui, j'ai plein d'idées précises. Une autre question, parmi les membres du GERI, Jacques Aubertin. Maintenant que vous êtes un petit peu dans le circuit de la course, au cas où vous seriez sélectionné, comment est-ce qu'elle vous apparaît, cette course ? Ça vous paraît plus difficile, moins difficile ? Ça m'a beaucoup plus passionnant, je crois, première chose. Parce qu'au départ, on ignore un petit peu ce que c'est. Quand on tourne, quand on est amateur, quand on tourne un film, on a tout le temps devant soi. Tandis que là, il faut se presser tous les jours. Il faut courir. Et si le soir, on n'a pas trouvé ses contacts, on n'a pas trouvé ses sujets, on n'endort pas de la nuit. Moi, je me suis baladé toute la première nuit dans les rues de Londres à essayer de trouver les endroits où pouvaient être les punks, etc. Parce que c'est ça qui est passionnant. C'est toujours à voir se battre. Tu as eu beaucoup de plaisir à tourner ce sujet. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à le tourner. Tu as eu des angoisses aussi ? J'ai eu des angoisses dans le sens où, au bout de trois jours, je n'avais toujours pas trouvé mon personnage. Donc, ça commençait à presser, là. Et puis là, ça s'est décidé. Top ! Voilà. Très bien, Jean-François cuisine. Tous les symptômes, en tout cas. Chaque juré ne peut voter que pour les deux candidats qu'il choisit pour représenter la France dans cette course 82-83. Deux voix, donc, seulement à distribuer par l'intermédiaire de Noël Bourgeon qui mettra des petits cartons sur lesquels on peut déjà deviner la couverture du prochain livre de la course en vente dans tous les bons kiosques. Les souvenirs des anciens. Voilà. En cas d'exécho, je tiens à préciser qu'il y aura lieu à un second tour. Nous allons donc maintenant commencer le vote, le vote final à main levée. Mademoiselle, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, qui choisit d'envoyer autour du monde Jérôme Casomaillou pour son film Philippe, lui ? Personne, aucune voix, aucune main levée. Je crois que c'est sans appel pour Jérôme Casomaillou. Je crois qu'il faudra qu'on le revoie, Jérôme Casomaillou. Peut-être dans un an ou deux. Bon, on se donne rendez-vous. En fait, j'ai été acquitté. En fait, il semble être un parfait candidat potentiel, mais encore un peu tendre. Il est certain que dans un an ou deux, ça ferait un formidable candidat. Eh bien, j'en reviendrai. C'est promis. Voilà, la course est devenue un concours. Ce n'est plus un examen, c'est un concours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des films très bons, mais s'il y a mieux, évidemment... Oui, parce qu'il faut quand même le dire, il faut quand même le dire, c'est qu'ils sont tous très bons. Tous les films sont bons. Excellent. Les sujets sont bons et ils ont tous des personnalités remarquables. On disait tout à l'heure... Donc, le choix est extrêmement difficile. Pour nous, ce n'est pas facile. Et nous avons parfaitement conscience que nous risquons, évidemment, de commettre, peut-être pas une injustice, mais enfin, il y a une part de hasard évidente là-dedans. Enfin, c'est sûr. Il en faut deux. Très bien. Qui vote maintenant pour le départ de Jean-François Cuisine de Marseille et son reportage PUNK ou PUNK. Jacques-Antoine, Antoine de la Garandrie, deux, trois, quatre, cinq, six voix pour Jean-François Cuisine et son reportage PUNK. Six cartons. Voilà, Noël Bourgeon est en train de les afficher. Nous continuons maintenant pour l'éventuel départ de Frédéric Laffont pour son film L'instant prison. Qui vote pour Frédéric Laffont ? Annie-Claude Bequet, une voix seulement pour Frédéric Laffont, L'instant prison, c'est le dernier prix, une voix. Nous continuons avec Anne-Christine Leroux pour son film sur les Indiens à Londres, New Bombay. Qui vote pour Anne-Christine Leroux ? Ouh là 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 ! Jacques-Antoine, tout le monde, à une exception près, un, deux, trois, quatre, cinq, six voix à nouveau pour Anne-Christine Leroux, le même score que Jean-François Cuisine pour les PUNK. Noël Bourgeon est en train d'afficher les six cartons et nous concluons avec Chantal Perrin, le Lambic, reportage sur la bière belge pour Chantal Perrin. Reste-t-il des voix ? Jacques Aubertin, une voix pour Chantal Perrin. Eh bien voilà, je crois que les dés sont jetés. Jean-François Cuisine de Marseille va partir autour du monde. Anne-Christine Leroux va partir autour du monde. Un garçon et une fille, je crois qu'on peut les applaudir très fort. Je crois qu'il faut applaudir les autres. Je crois qu'il faut aussi applaudir. comme le disait Jacques-Antoine, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a des personnalités très marquées, très différentes, des progrès remarquables en très peu de temps et ça repose vraiment sur des pointes, je dirais des pointes d'épingle parce que vous en avez un qui paraît plus sensible qu'un autre mais dont on se dit peut-être, c'est à toi que je pense, Frédéric, peut-être il intellectualise un petit peu trop les sujets et il ne les traduit pas assez par l'image même. Alors ce qu'il ressent, on comprend bien ce qu'il a ressenti mais nous, on ne le ressent peut-être pas de la manière aussi directe. Ce qui nous a touché, enfin ce qui m'a touché en tout cas est la technique dans le cas de Jean-François Cuisine et d'Anne-Christine, c'est la clarté du récit. C'est très clair, c'est très précis, c'est très simple finalement et je dirais aussi c'est très humble et je crois que ça compte beaucoup dans la course autour du monde d'avoir une certaine humilité. Antoine Delagarendry. Je suis tout à fait dans l'avis de ce qu'a dit Roger Bourgeon et j'insisterai beaucoup sur les qualités d'adaptabilité et c'est une des raisons qui m'a fait voter pour qui j'ai voté. Les qualités d'adaptabilité que j'ai très nettement senties. Ce matin encore, Antoine Delagarendry, vous avez eu l'occasion de vous entretenir une demi-heure avec chaque candidat et au cours de ces entretiens, tous les membres du jury ont pu relever un certain nombre d'informations évidemment. Je crois aussi qu'on peut dire que c'est la première année que ça se passe. Il y a un niveau maintenant, simplement pendant les sélections, un niveau technique qui est absolument extraordinaire et je crois que c'est la première année où les sélections ont donné lieu à autant de discussions et qu'on a eu, je crois que vous avez eu, un mal extraordinaire à départager les meilleurs des meilleurs. Je dois dire quand même que nous étions tous très hésitants, chacun hésitait de son côté et quand nous nous sommes assis là, nous ne savions pas du tout pour qui nous avions voté. Absolument. Or cela dit, le résultat est là. C'est qu'il y a effectivement deux candidats qui se détachent nettement devant les autres ce qui fait que je me sens très soulagé parce que indiscutablement ce résultat doit correspondre à une vérité quelconque. Si on s'est trompé, on aura été plusieurs. Moi je dois dire que je suis très contente aussi de voir une fille cette année dans la course au tour du monde puisque depuis des années ce n'était plus le cas. C'est vrai, depuis toi. Voilà, n'ayons pas peur de le dire. Je te passe le flambeau et je te souhaite bonne chance. Et puis on peut rappeler peut-être ce chiffre qu'on rappelait il y a exactement une semaine, c'est qu'au départ, quand les candidats postulent, il y a quand même 1300 dossiers et que finir dans les cinq, les cinq à quelques doigts du départ, c'est merveilleux, c'est déjà une prouesse. Voilà, cette émission maintenant se termine. Nous allons pouvoir nous donner rendez-vous à dimanche prochain pour le grand départ, les retrouvailles avec les deux autres candidats sélecteurs. en Suisse, les deux autres belgeaux ou luxembourgeois et les deux canadiens. Nous les connaîtrons alors, ils formeront la nouvelle équipe, le nouveau cru, les huit prochains Téléglobe Trotteurs qui vont partir pour cette course autour du monde 82-83. Bonne soirée et à dans une semaine. Au revoir.